Drôle de Noël pour Toti Drôle de Noël pour Toti la tortue C'est Noël. Toti la tortue et ses amis sont réunis pour partager un bon repas de réveillon. Quand tout à coup, à la surprise générale, quelqu'un frappe à la porte. C'est un drôle de Noël qui les attend. Il y a de cela très longtemps, si longtemps qu'en ce temps-là, les animaux parlaient comme les hommes. Une grande fête se préparait dans notre belle forêt équatoriale. Toti la tortue avait joliment décoré sa maison. Elle avait suspendu des ballons au plafond et dressé un arbre. Qu'elle avait rempli de boules et de guirlandes de toutes les couleurs. Cette année-là, elle avait décidé d'inviter ses amis au traditionnel dîner du réveillon. Le soir venu, ils frappèrent tour à tour à la porte de Toti. Pour cette occasion, Cocotte le perroquet apporta son succulent boudin pimenté. Cavia, la goutte, son célèbre jambon glacé. Josomouche, le colibri, son savoureux cochon roussi. Madame Poc-Poc, la grenouille, ses excellents chocolats fourrés. Gélengué, le cureuil, une bouteille de champagne bien fraîche. Et Toti avait préparé du riz et des haricots rouges. Mais où était donc passé leur ami Tigre le jaguar ? Heureux de se retrouver, Toti et ses amis se racontèrent d'abord les derniers comérages de la forêt. Puis, près de l'arbre décoré, ils se mirent à chanter en chœur la mélodie que Toti avait composée. Tout en chantant, les joyeux camarades s'installèrent enfin autour de la table, bien garnis pour déguster leur délicieux repas. Soudain, quelqu'un frappa une première fois à la porte. Toc, toc, toc ! Qui est là ? demanda Toti, très étonné, à ses amis. Nous n'attendions plus personne pour réveillonner avec nous. Troublés, ils se levèrent, se dirigèrent lentement vers l'entrée lorsqu'on frappa de nouveau plusieurs fois avec insistance. Toc, 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 toc ! Tous regardaient la porte fermée, mais aucun d'eux n'osait l'ouvrir. Enfin, Guélingué l'écureuil, le plus curieux de tous, s'avança. Dehors, dans la nuit sombre, un vieux bonhomme avec un grand manteau rouge, une longue barbe blanche et une canne en bois, attendait pour entrer chez Toti. Guélingué s'écria en sautillant « Regardez ! C'est le Père Noël ! C'est le Père Noël ! Entre vite, Père Noël ! Nous t'attendions ! » Sans se faire prier et sans dire un mot, le légendaire personnage pénétra dans la belle maison décorée de Toti. Tandis que ses invités accueillaient le Père Noël, Toti découvrit très vite en pleine lumière certains détails bien étranges. Mais elle choisit de ne rien dire et de faire celle qui n'avait rien remarqué. « Tu partageras bien notre repas, Père Noël ! » invita d'une douce voix notre malicieuse tortue. Le Père Noël les toisa du regard et s'assit. Puis il mangea avec voracité. Il engloutit tout le bout d'un pimenté de Cocotte le Père Noël, tout le jambon glacé de Cavial à goutilles, tout le cochon roussi de Zozo Mouche le Colibri, tout le riz et les haricots rouges de Toti, tous les chocolats de Madame Poc-Poc la Grenouille, et but tout le champagne de Guélingué d'écureuil. Notre tortue et ses amis, médusés, le regardaient dévorer leur dîner sans oser s'approcher. Puis, en grimaçant, le Père Noël détacha sa ceinture de cuir noir, fit un rau bien sonore et s'écroula sur la table. Quelques secondes plus tard, il ronflait bruyamment. Alors, avec d'infinies précautions, Toti ôta lentement le bonnet rouge et tira doucement sur la barbe blanche du Père Noël. Ainsi, muet de stupeur, Cavial à goutilles, Zozo Mouche le Colibri, Madame Poc-Poc la Grenouille et Guélingué l'écureuil, reconnurent Tigre le Jaguar. Mais voilà que le Père Noël se mit à bouger. Il semblait vouloir se réveiller. Sauf qui peut! Dans la nuit, faiblement éclairée par la lune et les étoiles, Toti et ses amis s'enfuirent à la recherche d'une bonne cachette dans la forêt toute proche. Au pipi riche en temps, quand Tigre ouvrit enfin les yeux, il s'aperçut qu'il était seul dans la maison de Toti. « Oui, oui, oui! J'ai vraiment mal au ventre! Quelle idée j'ai eue de manger tout ça! Pourquoi mes amis ne m'avaient-ils pas invité pour leur réveillon? » pensa-t-il très en colère en rentrant chez lui. Après une longue et pénible nuit blanche, Cocotte le perroquet, perché sur une branche, annonça tout heureux. « Regardez-le qui s'en va là-bas derrière les premiers arbres de la forêt! » « Toti, la voie est libre maintenant! Nous pouvons retourner chez toi! » Dans la salle à manger, qui semblait comme dévastée par la tempête, près de la table au plat vide et sale, Toti, désolé, commenta. « Quel drôle de Noël nous avons passé là! » « Le tigre, le jaguar, a dévoré tout notre repas, et je meurs de faim! » « Nous n'avons pas voulu l'inviter, parce qu'il mange trop, et qu'il serait encore venu les mains vides! » dit Zosomouche. « Mais nous nous sommes quand même bien faits à voir! » répliqua Guélingué. « Et en plus, nous avons passé presque toute la nuit dans la forêt! » ajouta Madame Poc-Poc. Pendant qu'il nettoyait la salle à manger, Madame Poc-Poc leur prépara un bon chocolat aromatisé à la vanille et à la cannelle. Elle l'accompagna du célèbre pain au beurre qui faisait sa réputation de bonne cuisinière. « Pensez-vous que tigre, le jaguar, restera encore notre ami? » demanda Kavya Lagouti tout en dégustant le doux et chaud breuvage au cacao. « Bientôt, à l'épiphanie, on fêterait les rois. Et Toti l'attendu avait déjà sa petite idée. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Merci.